Avec un mercure qui dépasse allègrement les 40 degrés, le bord de mer devient la seule issue pour bon nombre de vacanciers. C'est d'ailleurs le cas sur le littoral aux abords de la capitale qui est littéralement pris d'assaut par des estivants en quête d'un peu de fraîcheur. Reportage Mohamed Boubacar, Houda Jadid et Amin Abdelkhalaq. Un soleil de plomb et plus de 40 degrés de température, deux facteurs qui poussent les habitants de Rabat Salé-Kénitra à se diriger dès les premières heures de la matinée vers la plage des Nations Unies. Il fait très chaud, rien de mieux que la plage pour se rafraîchir et permettre aux enfants de s'amuser durant les vacances. La chaleur est plus supportable sur la plage, je viens ici tous les week-ends avec mon groupe d'amis. Et ce n'est qu'à partir de midi que l'afflux massif des vacanciers commence à se faire ressentir. Certains viennent de régions où il fait encore plus chaud. Je viens de Meknes où les températures sont extrêmes, ici il fait un peu plus frais. En plus d'être un abri contre la chaleur, l'autre atout de la plage des Nations Unies, c'est qu'elle est labellisée pavillon bleu. Un gage de sécurité et de qualité des eaux de baignade. Les fortes chaleurs actuelles avec parfois même plus de 50 degrés, je le disais, qui augmentent les risques de feu de forêt. Comme celui qui sévit depuis jeudi à l'ouest de Tangier. Les conséquences, les flammes ont ravagé une quarantaine d'hectares de végétation. Mais heureusement, grâce à la mobilisation des éléments de la protection civile, le sinistre est désormais circonscrit à plus de 85% des équipes d'intervention terrestres qui sont appuyées par d'importants moyens aériens déployés par les forces armées, les forces royales air et la gendarmerie royale. Tout ce week-end, les Marocains du monde sont à l'honneur dans le siège de la journée nationale du migrant. L'occasion de mettre en relief leur soutien et leur implication dans le développement socio-économique du royaume et de leur région. Exemple du côté d'Imin Tanout avec l'Hassane Houban, Rafi Khagoumed et Adil Luttete. Nous sommes à Imin Tanout, dans le Haut Atlas. Dans cette petite ville relevant de la province de Chichawa, une piscine fait office de défouloir pour les habitants. Des projets comme celui-ci se font rares dans la région. Si les jeunes d'Imin Tanout peuvent pleinement en profiter aujourd'hui, c'est grâce à Ahmed, un enfant de la ville. Nous sommes très attachés à notre patrie. Nous avons investi et tout se passe très bien. Ce projet nous a permis de créer de l'emploi pour les jeunes de la région. L'apport des enfants de la région expatriés partout dans le monde est indéniable. L'économie et l'activité locale s'activent particulièrement pendant la période estivale. En été, Imin Tanout reçoit la visite de beaucoup d'expatriés en provenance de pays comme la France, les Pays-Bas, les États-Unis ou encore le Canada. Leurs arrivées sont très bénéfiques pour le commerce. Nos expatriés envoient de l'argent à leur famille. Quand ils débarquent pendant l'été, Imin Tanout change en mieux. Toutes les activités commerciales reprennent vie. Les Marocains du monde sont estimés à plus de 5 millions. En 2022, leurs transferts d'argent ont été établis à plus de 100 milliards de dirhams. Des sommes qui participent grandement au développement économique de certaines régions, comme Imin Tanout. Et les enfants des Marocains du monde ne sont pas en reste dans la ville d'Al-Husayma. Ils bénéficient d'une série d'activités organisées par le Conseil des Oulamas. Une manière de les initier à la langue arabe et aux valeurs de tolérance, de partage et de solidarité. Reportage Fouad Azouzi, Mohamed Hajjoub et Oussalal. Ce sont les premiers versets du Coran que Yassir récite fièrement. Âgé de 9 ans, ce petit garçon venu de France suit des cours sur la religion musulmane pendant ses vacances au Maroc. Des séances organisées à la mosquée Mohamed VI d'Al-Husayma, auxquelles ses parents l'ont fortement encouragé. J'habite en France et je suis venu au Maroc pour les vacances. Je viens à la mosquée tous les matins pour apprendre à lire et à mémoriser le Coran. De telles initiatives doivent être saisies car nos enfants ont besoin de ces cours pour apprendre les principes du Coran. A l'initiative du Conseil des Oulamas d'Al-Husayma, la session d'été d'apprentissage du Saint-Coran en est à sa 14e édition. Les enfants participant à ces cours apprennent à mémoriser et à psalmodier le Livre Saint de l'Islam en maîtrisant ces différentes lectures. Le Conseil des Oulamas d'Al-Husayma a élaboré un programme d'enseignement du Coran. Cela permet aux enfants marocains résidant à l'étranger non seulement d'apprendre les bases du Livre Saint de l'Islam, mais aussi de ne pas oublier leur culture d'origine. Ces cours ont lieu dans 30 centres dans la province d'Al-Husayma. Une initiative qui connaît un véritable engouement pour ces petits et pour leurs parents qui tiennent à leur inculquer les valeurs de tolérance et de modération de l'islam. Direction Safi maintenant où le salon régional d'artisanes abat son plein jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Une centaine d'exposants et une cinquantaine de coopératives y prennent part pour faire la promotion de leur savoir-faire traditionnel dans différentes matières. Reportage Unas Sabah et Isasharqi. Ce sont plus de 108 exposants qui ont répondu présents à ce salon régional dédié aux produits artisanaux. Poterie, ferronnerie, tissage ou encore broderie, les métiers de l'artisanat marocain sont presque tous représentés dans ce village éphémère. Les exposants représentent les différentes provinces de la région et du royaume en général. Les produits varient entre poterie, boiserie, tissage et broderie en tout genre, à la manière traditionnelle ou moderne. Une manifestation socio-économique qui représente une réelle vitrine et une opportunité commerciale pour les artisans participants. Ce salon offre aux professionnels la possibilité d'exposer et de commercialiser leurs produits, sachant que l'artisan qui travaille à la main participe à ce genre de salon afin de rencontrer de nouveaux et de nombreux clients. D'une superficie d'environ 1400 m2, le salon régional de l'artisanat, qui est auparavant passé par Marrakech et Saouira avant de faire escale à Safi, se poursuivra jusqu'au 21 août prochain. Et toujours sur le continent, sachez que le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé aujourd'hui à Abidjan à l'inauguration du pont de Cocody. Un ouvrage qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'aménagement de la baie de Cocody, symbole de la vision de Sa Majesté Mohamed VI d'une Afrique qui fait confiance à l'Afrique et de la coopération exemplaire entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. D'une hauteur de 100 mètres et de long de 630 mètres, l'édifice permet de résoudre la problématique de la mobilité urbaine comme évoqué lors de la visite officielle du souverain en Côte d'Ivoire, c'était en juin 2015. Sans transition, place à l'actualité sportive avec ces images impressionnantes de la Coupe du Monde de Wing Foil qui vient de se disputer au Brésil à Rio de Janeiro. Une discipline inspirée du kitesurf qui se pratique sur une planche tractée par un cerf-volant porté par la vitesse, les Wing Foilers, comme on les appelle, volent littéralement au-dessus de l'eau. Une jeune discipline dans laquelle excellent des adolescents à l'image de l'Espagnol Nia Suardias qui s'est adjugée la première place de la compétition chez les féminines. Et on ouvre maintenant notre page culturelle avec la sortie en salle du dernier long-métrage du réalisateur Mohamed Krat. Dans Petit rêve, le cinéaste prend fait et cause pour les personnes handicapées et notamment la défense de leurs droits à l'éducation. Sur grand écran, il relate l'histoire d'Obrahim qui décide de poursuivre en justice le directeur d'école qui avait refusé de l'inscrire dans son établissement. Pour ce faire, il s'adjoint les services de Hamid, un avocat dans la tourmente, qui finira par se lier d'affection avec son jeune client. Et pour clore cette édition, un clin d'œil aux amoureux de Pikachu, la célèbre petite créature jaune, un championnat du monde de cartes Pokémon, réunis tout ce week-end des milliers de compétiteurs dans la cité japonaise de Yokohama. Le jeu, lancé en 1996, connaît un engouement permanent, faisant flamber les prix parmi les collectionneurs avec un record établi en 2021 à quelques 55 millions de dirhams pour une seule carte.